Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer par un message du petit oracle du tarot. Je rappelle que cette guidance est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lunaire taureau, pour la période du 15 au 31 décembre. Vous avez la 9 de denier. Il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Il est devenu trop petit. Ce passage vers l'inconnu, puisse-t-il être doux et facile ? Aie confiance, tu es aimé par ce qui t'attend. Alors, l'énergie de la 9 de denier, c'est une énergie, si vous voulez, qui vous aide à avoir confiance en vos capacités, à avoir confiance en ce que vous pouvez mettre en place et ce que vous avez mis en place jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir vous lancer peut-être dans une vie un peu plus indépendante. Il y a un côté avec la 9 de denier, récolter les fruits de ses efforts, se sentir en confiance et savoir que vous êtes capable de faire les choses par vous-même, que vous êtes doué, qu'il y a vraiment quelque chose qui vous sécurise d'une manière ou d'une autre dans la notion de confiance que vous pouvez avoir dans votre construction, dans ce que vous construisez. La 9 de denier, ici on vous parle de passer à autre chose. Il est temps de se lancer dans quelque chose d'un petit peu plus indépendant, quel qu'il soit. Ok, bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec le tarot psychique, donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, les non taureaux, du 15 au 31. Oh ! Alors, effectivement, il y a un nouveau départ ici, une nouvelle idée, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous donne envie. L'énergie feu, c'est vraiment une énergie de nouveauté, d'une énergie d'action, voilà. Vous avez envie de vous lancer, vous avez envie d'agir, vous avez envie en tout cas de démarrer, de commencer quelque chose. Alors, ça peut être une idée, un projet, une nouvelle relation, voilà. On sent que les choses sont passionnées, donc ça, ça fait du bien. Ok. Alors, c'est intéressant, ici vous avez la 3 de denier qui parle de partenaires, 3 de bâton, pardon, de partenariat et d'alliance. On vous invite ici, en tout cas, à faire preuve d'ouverture, à accepter l'aide qu'on peut vous apporter, et en même temps les échanges constructifs. Ici, il est temps aussi de vous ouvrir sur peut-être quelque chose de nouveau, de nouvelles compétences, ou en tout cas chercher à échanger, apprendre, être vraiment dans l'entraide, dans le partage de ce que vous pouvez apporter, et en même temps de ce qu'on peut vous apprendre. On est dans l'ouverture, ici. Très bien. Alors, on va garder un message de l'oracle céleste instructif pour vous, les taureaux, ascendant taureau, l'une en taureau, donc du 15 au 31 décembre. Ah, ok. Bon. Alors, le challenge pour vous, c'est effectivement le manque de confiance. C'est parfois vous douter de vous-même, parce que peut-être vous manquez, vous manquez peut-être effectivement de, soit d'expérience dans un domaine. Là, on voit que vous êtes sur un tout nouveau départ, sur quelque chose que vous aimez découvrir, parce qu'on sent que c'est passionnant, c'est quelque chose qui vous plaît. Pour moi, il y a quelque chose qui vous plaît, il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose qui vous attire, qui vous appelle, vous avez envie de vous lancer, et c'est ce qu'on vous invite à faire aussi, parce qu'avec la neuf de denier, c'est quand même prendre conscience de vos capacités. Mais le doute, le fait de douter de vous-même, parfois, peut vous déstabiliser durant cette période. Et là, on vous dit non. Ayez confiance en vous, apprenez, acceptez l'aide qu'on vous porte. En même temps, vous aussi, vous avez des choses à montrer, vous avez des choses à donner. J'ai l'impression que, pour certains d'entre vous, vous doutez tellement de vous-même, que vous avez l'impression de ne pas, de vous-même, de, comment dire, de ne pas être légitime de quelque chose, comme si vous ne trouviez pas votre place, comme si vous vous sentez inférieur aux autres, par exemple. Il y a un manque de confiance à travailler, là. Là, on vous rappelle que vous avez des choses à apporter. La neuf de denier, c'est que vous êtes capable. Vous avez des choses à apporter, vous avez déjà appris, vous avez déjà une forme de richesse en vous qui peut vous permettre, effectivement, d'échanger et d'être vraiment dans le partage. Donc, ayez confiance en vous. Regardez. Ce qui va vous aider, c'est l'énergie du scorpion. Magnétique, secret, puissant. La puissance du scorpion, c'est le fait de réussir à surmonter, justement, ce qui vous fait douter de vous-même, surmonter les peurs, surmonter, je ne sais pas, ce qui vous déstabilise d'habitude. Vous, vous allez avoir l'énergie du scorpion qui va vous pousser dans vos retranchements et qui va vous permettre de surmonter toutes ses peurs avec plus de facilité. L'énergie du scorpion, c'est la puissance. Le scorpion, en fait, il n'a pas peur de mourir au combat. Il n'a pas peur de se lancer dans un défi parce qu'il a confiance en son pouvoir. Et son pouvoir, sa force, c'est justement de surmonter toutes ses peurs. Donc là, c'est un petit peu ça qui va vous aider. Le fait de ne pas vous laisser déstabiliser par votre manque de confiance en vous, par le fait de douter de vous-même, de vous dire, là, là, mon Dieu, mais si je n'y arrive pas... Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là qui peuvent vous paralyser parfois, et bien là, non. Voilà. Soyez le scorpion. Soyez, en tout cas, dans cette puissance-là qui vous permette, effectivement, de surmonter vos peurs, de dépasser vos doutes pour montrer de quoi vous êtes capables. Pour moi, vous avez de quoi faire. Il n'y a pas besoin de douter de vous-même, en fait. Vous avez les compétences. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle Chercheur de Lumière. Donc, pour vous, les taureaux, du 15 au 31 décembre. Vous avez le détachement. Voilà. Donc, le détachement, ça va être la capacité que vous allez avoir, justement, à ne pas vous laisser submerger par vos doutes, ne pas vous laisser bloquer. Clairement, perdre vos moyens ou bloquer ou tout simplement baisser les bras dans une situation. L'énergie du scorpion va vous apporter cette puissance-là de passer au-dessus. Peut-être que vous allez être confronté à quelque chose de nouveau, effectivement, mais il va falloir tenir bon, en fait, tout simplement, faire preuve de volonté. Peut-être que vous allez avoir des critiques, mais il ne faut pas baisser les bras à la première critique ni au premier jugement négatif. Il faut y aller. Vous êtes capable d'y arriver. Je ne sais pas. Pour moi, il y a un nouveau... Il y a un commencement, peut-être un nouveau contrat, un nouveau travail, une nouvelle activité, peut-être une nouvelle relation. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui démarre et on vous invite surtout à lâcher le doute et les peurs. Vous avez ici la carte de l'abondance. Bon, ben voilà. Vous allez pouvoir récolter les fruits de ces efforts-là à partir du moment où vous dépassez ces doutes et vous dépassez ces peurs-là. Vous allez réussir à obtenir ce que vous désirez. Donc, gardez confiance. Gardez vraiment cette optique d'y arriver. Même si par moment, c'est un petit peu compliqué et difficile, ne lâchez pas les taureaux. Vous allez vers l'abondance. Ce n'est pas rien quand même. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez vous enrichir. Certainement, apprendre beaucoup de choses pour la suite. Ce n'est pas un hasard si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui et si vous êtes confronté à ces défis-là. C'est pour vous permettre de travailler sur vos peurs et surtout accéder à une forme d'abondance. Donc, allez. On garde le cap. On est motivé. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie. Donc, pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau du 15 au 31 décembre. Vous avez la superficialité. Donc, ça, c'est l'image de soi. C'est ce que vous montrez aux autres. On a le côté superficiel. C'est peut-être aussi... Ouais, c'est peut-être quelque chose d'important. Alors là, on a l'éveilleur éclairé. Peut-être que, bon, si votre projet ici, il est aussi de chercher à convaincre, de chercher à plaire, de chercher, en tout cas, à être agréable, d'être vraiment dans quelque chose, dans les échanges. Voilà. Là, on voit que le côté superficiel, c'est quelque chose qui aura... Enfin, c'est-à-dire l'image de soi, c'est peut-être quelque chose d'important. En tout cas, vous allez apprendre des choses par rapport à ça. L'éveilleur éclairé, c'est comme si, quelque part, vous allez apprendre des choses, mais en même temps, vous allez pouvoir vous-même rayonner quelque chose d'autre. Donc, j'ai l'impression que votre présence, votre façon d'être, votre façon de... Ce que vous, vous dégagez au premier abord, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. C'est quelque chose qui va... Peut-être que c'est ça votre richesse aussi. C'est le fait d'être spontané. On a le chiffre 1. Spontané, le feu, hein. Spontané, quelqu'un peut-être de jovial, quelqu'un de passionné dans ce qu'il fait, quelqu'un de... Voilà. Ça, c'est certainement vos atouts durant cette période. Donc, surtout, restez bien dans cette conscience-là et de pouvoir aussi apprendre et donner. Pour moi, j'ai l'impression que les échanges vont être vraiment intéressants durant cette période parce que ça va vous permettre de mieux vous... Peut-être de mieux vous sentir à l'aise dans un domaine particulier. Peut-être par rapport à qui vous êtes, votre apparence peut-être aussi. Pour certains, ça peut être ça. Vous doutez parce que vous ne vous sentez pas suffisamment bien, suffisamment, je ne sais pas, moi, souriant ou suffisamment joli. Par exemple, on voit que l'apparence, c'est quelque chose qui prend de l'importance et pourtant, vous avez des choses à montrer, vous avez des choses à donner. Soyez spontanés. Soyez passionnés aussi. Allez, on va regarder avec le tarot de Lightseer's Tarot. Alors, la reine de Denier. OK. Donc là, la reine de Denier, c'est aussi le côté superficiel. Elle aime un peu ce qui est un petit peu bling-bling. Elle aime un peu aussi ce qui, ce qui, alors, elle aime aussi montrer une part de richesse quelque part. Mais tout dépend où on place la notion de richesse. Pour certains, ça peut être que le côté superficiel et vous, vous doutez de vous-même parce que peut-être vous avez l'impression de ne pas être suffisamment chic. Vous voyez ce que je veux dire ? Suffisamment, vous n'avez pas de signe de richesse peut-être à montrer, vous vous sentez inférieur aux autres ou dans un milieu qui est différent de ce que vous voulez montrer. Enfin, il y a quelque chose comme ça. La richesse, ça peut passer aussi par, justement, la spontanéité, le sourire, la beauté naturelle, tout ce qu'on peut montrer au premier abord. Donc là, pour moi, il y a quelque chose que vous pouvez transmettre par rapport à ça. Gardez une forme de simplicité parce que j'ai l'impression que vous allez être attiré par quelque chose de beaucoup plus superficiel. Voilà. Vous allez peut-être douter de ça et vous dire peut-être qu'il faudrait que je sois, je ne sais pas moi, si par exemple, en tant que femme, vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller. Là, vous démarrez peut-être un nouveau projet, un nouveau contrat, quelque chose comme ça et vous allez vous poser la question de vous dire mais peut-être qu'il faut que je me maquille. Peut-être qu'il faut que je me mette plus en valeur d'une manière ou d'une autre. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il faut que ces doutes-là ne doivent pas, en tout cas, vous prendre le dessus sur qui vous êtes vraiment. Ne vous perdez pas dans ce qui est trop superficiel et dans ce qui ne vous correspond pas finalement. Il y a un côté comme ça que je ressens pour certains d'entre vous. Ce ne sera pas pour tout le monde mais il y a un côté comme ça. Ok. Bon. Voyez, ne perdez pas le fil. La papesse, c'est j'écoute ma sagesse et ma voix intérieure. Finalement, quand je me mets à douter, il va falloir se recentrer et dire ben non, finalement, moi, je suis comme ça et je voudrais qu'on m'aime comme je suis. Sinon, après, vous risquez de vous perdre dans quelque chose qui ne vous correspond pas du tout. Dans une espèce de personnalité qui, dans un espèce de rôle finalement qui n'est pas vous. Oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez le pape. Le pape, c'est la compréhension, la leçon de vie. J'ai compris quelque chose. Je comprends que ce n'est pas en étant trop superficiel que je vais y arriver. Ce n'est pas en essayant de nourrir mon apparence que je vais étouffer les doutes que j'ai en moi. Il y a un besoin de travailler sur la confiance en soi et un besoin aussi de, finalement, de se détacher peut-être des critiques ou des jugements sur le physique ou sur les choses en lien avec l'apparence, par exemple. J'aime beaucoup votre tirage. Vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est justement ce côté optimiste, ce côté à l'aise avec son corps, avec soi, avec sa personnalité, avec qui vous êtes vraiment. Là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez, durant cette période, peut-être avoir une phase de doute où vous allez remettre en question votre image. Vous allez remettre en question votre physique, ou ce que vous dégagez et du coup, ça va vous déstabiliser un petit peu. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ça va vous montrer aussi vos propres richesses, ce que vous, vous avez en vous, ce que vous dégagez naturellement et ce qui fait aussi que vous pouvez retrouver confiance en vous. Le pape va vous y aider, c'est-à-dire que c'est peut-être un défi à relever, cette période de doute-là qui va vous permettre finalement de retrouver plus confiance en vous par la suite et de pouvoir développer ses qualités de reine de bâton. La reine de bâton, c'est la capacité que vous allez être à l'aise tout simplement avec vous-même. Votre capacité à faire les choses avec le sourire, à ne pas vous laisser déstabiliser au moindre jugement négatif ou à la moindre critique, d'être vraiment spontané. Encore une fois, il y a un côté feu, un côté très spontané, très jovial, très souriant aussi. C'est le dynamisme, c'est l'optimiste, la reine de bâton, elle le fait naturellement, elle exprime sa jovialité, son côté spontané, sa joie de vivre. Voilà, ça c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Oui, le but étant ici d'accepter une forme de changement. Mort et renaissance, pour moi, il y a quelque chose qui, il y a un avant et un après vis-à-vis d'une situation. Alors peut-être parce que vous démarrez quelque chose de nouveau et que là, vous vous apercevez que vous êtes dans un nouvel environnement, dans quelque chose qui a changé, dans quelque chose qui est, voilà, vous sentez que vous voulez vous adapter au mieux à la situation. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais on sent qu'il y a un avant et un après. Là, il y a vraiment un besoin d'assumer qui vous êtes dans votre entièreté. Bon, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Vous avez prise de conscience de ton âme sœur et là, on vous parle d'une personne en particulier, homme ou femme brune. Il y a quelqu'un ici qui vous voit. Il y a quelqu'un ici qui perçoit, peut-être, ce que vous êtes en train de traverser, qui perçoit peut-être un moment de doute, qui perçoit effectivement quelque chose qui est en train de se produire. Ok, qu'est-ce qui se passe ? Prise de conscience. C'est peut-être quelqu'un qui vous remarque aussi d'une certaine façon. Ouais. Quelqu'un qui vous dit tu as changé. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment ce truc-là. Il y a quelque chose qui a changé là. Il y a eu un déclic, il y a eu un changement. Ok, bon. On est sur un tout nouveau cycle. C'est intéressant ici parce que j'ai l'impression que par rapport à un manque de confiance en vous, par rapport à ce que vous allez pouvoir dépasser durant cette période, il y a une espèce de libération. Comme si vous, la puissance du scorpion, elle vous aura permis de dépasser ce qui vous bloquait jusqu'à présent. Elle vous aura permis finalement de retrouver confiance en vous. De ne plus rester bloqué dans les doutes et dans les peurs et de réussir à vous détacher de ça. Pour pouvoir enfin avancer. Et là, il y a quelqu'un qui prend conscience de ce déclic intérieur, de cette transformation-là. Parce que pour moi, vous allez réussir. Il y a le monde, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est le fait ici d'arriver enfin à dépasser quelque chose que vous n'arriviez pas à dépasser jusqu'à présent. Vous bouclez la boucle, vous tournez une page en fait. Vous tournez une page par rapport à un manque de confiance en vous. Là pour moi, vous vous sentez valorisé. Il y a quelque chose qui vous n'avez plus peur finalement de vous montrer. Vous n'avez plus peur d'avancer. Vous n'avez plus peur de vous lancer vers ce qui vous passionne aussi. Oui. Waouh. J'aime beaucoup parce que là, vous avez un roi de coupe. Alors le roi de coupe, ça peut symboliser quelqu'un de votre entourage d'ailleurs qui vous montre bien, qui vous dit regarde, c'est beau la personne que tu es devenue. Regarde, tu as enfin dépassé tes peurs, tu as enfin réussi quelque chose. Voilà. Là, il y a quelqu'un qui peut vous vraiment vous mettre en valeur. Je le ressens vraiment comme ça, comme un ami, une amie. Quelqu'un ici qui vous dit waouh. Waouh, quelle belle transformation. Et puis, vous avez la lune qui parle de vos émotions, de votre monde intérieur, de vos sentiments. Il y a peut-être quelqu'un ici qui peut se manifester aussi, quelqu'un qui finalement vous regarde sous un autre oeil. C'est peut-être, je ne sais pas moi, une personne qui vous reconnaît tel que vous êtes, qui vous aime tel que vous êtes, qui prend conscience de la valeur des sentiments, je ne sais pas. Il peut se passer tout un tas de choses. En tout cas, on voit bien qu'avec l'énergie de la lune, c'est quelque chose qui était caché. C'est une émotion qui était gardée soit en vous, soit en la personne. Peut-être que la personne ici va se manifester d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un tout nouveau départ. Il y a quelque chose de... Le jugement, c'est vraiment la renaissance. Pour moi, il y a un déclic intérieur qui vous permet de dépasser des doutes et un manque de confiance en vous qui aujourd'hui vous permet de vous sentir bien avec vous-même, qui vous permet de vous sentir à l'aise, totalement en adéquation avec qui vous êtes parce que vous n'avez plus peur de vous montrer, de montrer qui vous êtes, de dire peut-être ce que vous avez besoin de dire, d'exprimer vos émotions, d'exprimer... Voilà. De ne plus se sentir inférieur aux autres d'une manière ou d'une autre. Waouh ! C'est très beau. Il y a vraiment de très très belles vibrations ici qui vous permettent d'aller de l'avant, les taureaux, mais de manière très intelligente et très... Il y a une ouverture par rapport à l'amour et l'acceptation de qui vous êtes et surtout le fait de pouvoir vous sentir totalement... totalement bien avec ce que vous pouvez dégager, ce que vous pouvez être, ce que vous pouvez montrer. Et là, il y a quelqu'un qui s'en rend compte, quelqu'un d'important pour vous. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Ah ! Et voilà. Vous avez la 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile mais gardez espoir. Tout finit par s'arranger. Voyez ? Vous arrivez à ne plus douter de vous-même et à peut-être vous lancer vers quelqu'un qui vous plaît pour pouvoir consolider une relation. Ça peut être une relation amoureuse évidemment. Mais ça peut être aussi une relation amicale où ça y est les liens deviennent plus forts où il y a un grand partage il y a quelque chose de plus profond finalement. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans votre vie relationnelle vis-à-vis d'une personne qui vous voit. Elle vous voit vraiment. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada